Re-Youtube, le jeu ne cessera de nous surprendre. Oui merci, merci d'avoir interrompu mon intro, paysanne. Oui, et petit bonus pour aller voir le cadeau que nous a laissé Régis dans notre merveilleuse propriété. Je suppose que ça va être une formule pour fabriquer des mutagènes. Barnabas Basile, ça faisait longtemps. Et puis on va retourner voir Marlène. C'est quoi tous ces cadeaux ? Unifer ! Et tu es toujours aussi belle ? Tu ne vas pas me demander ce que je fais là ? Ou comment je t'ai trouvée ? Tu répondrais de manière évasive, alors à quoi bon ? C'est vrai. Tes secrets avaient le don de m'énerver, tu sais. Maintenant, je sais que si tu as quelque chose à me dire, tu le feras. Inutile de poser des questions. Les mêmes lunettes que Marlène. Tu m'as manqué Gérald, follement. Oh Yennefer ! Sortons. On pourra se tenir par la main en regardant le ciel, comme dans une romance à deux couronnes. Yennefer ! Oh là là ! Comment on peut comparer la sœur de la duchesse à Yennefer ? Regardez ça, Yennefer ! Ah oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait toute mon aventure principale en favorisant Yennefer par rapport à Triss. Donc, je suppose que c'est pour ça que c'est elle. Je souffle dans mon micro, mais... Essayez N'Efer ! Pardon, excusez-moi. Tu as apporté un tas de livres. Le fanboy. Tu travailles sur un nouveau sortilège, c'est ça ? Pas du tout. Il n'y a aucun grimoire. Rien que des lectures pour le plaisir. Le nom de l'orchidée, un veuf de parchemin. Je t'ai toujours cru trop occupée pour t'adonner à des plaisirs inutiles comme la lecture. Je l'étais. Mais plus maintenant. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je n'ai pas de projet, pas de but. Et tu sais quoi ? Ça me plaît. Je peux enfin cesser de penser à la politique et me concentrer sur ce qui est important pour moi. C'est pour ça que je suis là. Que penses-tu de tout ça ? Le paysage est superbe et les villes sont charmantes. C'est indéniable. Mais ? Mais ma garde-robe ne se prête pas au soleil du sud. La chaleur devient insupportable par ici quand on porte du noir. Ah, c'est vrai. Elle s'est mis toujours en oreille blanc. Il va falloir songer à changer ta palette de couleurs. Pourquoi pas blanc et vert pomme ? Et je me parfumerai à la tulipe et au navet. Je crois que je vais plutôt rester à l'ombre. Et tu m'apporteras des boissons fraîches à intervalles réguliers ? Il veut le pêcher. Oh, tout ce que tu voudras. Alors là, il est bien docile, le petit sorceleur tueur de vampires. Tu sais, c'est assez étrange d'avoir une maison. Je dois dire que je ne t'ai jamais imaginé en propriété interrière. Ça m'est tombé dessus comme ça, mais je ne vais pas me plaindre. Yen, avant qu'on affronte la chasse, tu disais vouloir t'enfuir avec moi jusqu'au bout du monde. Ce vignoble, ça te convient ? Oui, même s'il manque une chose. Laquelle ? Je vais te donner un indice. C'est grand, blanc, avec quatre pattes. Sa licorne ! D'accord, tu peux l'apporter ici. Je savais que tu serais de mon avis. Alors, pour la licorne, jouer au jeu, c'est un passage très drôle. Le divan passé comme ça, c'est un endroit paumé, c'est totalement accidentel. Tu pensais que ce jour arriverait ? Toi, moi, la paix et la tranquillité, le bruit des abeilles, le chant des oiseaux... Je regrette presque d'avoir attendu autant avant de te rejoindre. J'ai été une vraie bécasse. Tu avais des doutes ? J'imagine que ça n'a pas dû être facile de me rejoindre. Tu as toujours été fière comme un pan. Je t'en prie, Gérald. Les autres magiciennes auraient le sentiment qu'on leur a coupé les ailes en suivant quelqu'un, mais pas moi. Oh, attention à ce que tu dis sur tes collègues. N'oublie pas, dans tous les nids, il y a un coucou. Bien dit, sorceleur. En plus d'être beau, tu es sage. J'ai eu l'impression d'être le chat qui a attrapé le canari. Ouais. Bon sang. Tu as gagné, pour cette fois. Au fait, comment ça a commencé nos joutes verbales ? Tu as oublié ? C'était un vernissage à Banhard. C'est toi qui as commencé parce que tu mourrais d'ennui. J'ai trouvé ton sens de l'humour à la fois lamentable et un peu touchant. Ne change surtout pas, Gérald. C'est une petite référence à... Après, c'est la loge des mages, de manière générale. Pas forcément Philippa Einhart. Et oui, coucou, parce qu'elle se transformait en oiseau, je crois. On pourra parler plus tard ? Bien sûr. Je ne vais nulle part. Alors oui, Béossien, le petit fan d'oeil. Et quand vous avez passé 416 heures, comme moi, malheureusement, sur ce jeu... Enfin, malheureusement, non, j'ai adoré les passées. Et que, on va dire, la moitié de ces 416 heures, c'était pour essayer, je ne vais pas dire de choper YNFR. Parce que dans le jeu, vous chopez soit Triche, soit YNFR. C'est quasiment inscrit dans votre ADN. Donc quand vous passez une bonne partie de ce temps avec elle, et que les deux extensions, vous ne la voyez quasiment pas, et qu'à la fin, elle réapparaît... Magique. C'est magique. Ah, les oiseaux dans les armes, d'accord. On peut parler ? Bien sûr, avec plaisir. On y retourne, direct. Oh, c'est le même dialogue. Oh, c'est pas grave. On pourra parler plus tard ? Bien sûr, je ne vais nulle part. Je n'ai jamais croit YNFR quand il dit « je ne vais nulle part ». Ah bah oui, ça, les portails. Non, mais j'aime bien. Cette petite fin, j'aime beaucoup. Voilà. J'essaie de re-rentrer dans ma propriété. Je ne sais plus par où faut aller. Voilà. J'ai trouvé une entrée. Alors, vraiment, ne serait-ce que pour le passage, référence à la licorne. Conseil de jeu. Salut ! On est l'esclavagiste ! Merci de m'avoir permis de rester. Je ne me rappelle point la dernière fois où j'ai été aussi heureuse. Mais regardez, c'est merveilleux. Gérald rend les femmes, toutes les femmes heureuses. Après ce que vous avez écrit, j'étais... J'ai déjà eu ces dialogues. Donc, on va se passer. C'est simple. Soyez. On rend toutes les femmes heureuses. Oh là là, Gérald, quel homme. Donc, il avait dit... La table de chevet. Tape de chevet. La table de chevet. Le cadeau de Régis. La table de chevet. Mutagénateur. Ah, voilà. Vous y pensiez aussi. Le cadeau... Utilisez cette lettre. Cela signifie que j'ai depuis longtemps franchi les frontières de Toussaint. Et que vous avez trouvé mon mutagénateur. Comme son nom l'indique, le mutagénateur génère des mutagènes. Ah oui, son principe fonctionne. Il absorbe l'énergie électromagnétique des corps. Celui des monstres est un... Il se passe à un niveau de charge critique. Puis convertit cette énergie stockée en un mutagène supérieur. Dont vous aurez certainement fait l'usage. Vous avez compris, c'est un... C'est un caca. Vous demandez pourquoi j'ai le posé. Putazaine chez vous. Au lieu de vous remettre en main vos propres. Eh bien, sachez que par modestie... Que c'est par modestie. Bravo de me croire ou pas. Prenez soin de vous, Gérald. Et faites bon usage de mon cadeau. Alors là, par contre, le pire, c'est que je n'ai pas la majorité sur mon chat. Quand je vois... Un homme, il ne sait pas ce qu'il veut. Non, mais ce n'est pas le principe d'un homme. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. C'est un joystick. Qu'est-ce que c'est ? C'est un trophée que j'ai ramassé, mais je ne sais plus ce que c'est. On a placé des boucliers. On a placé beaucoup de choses. Ah non, d'accord, vous parlez... Excusez-moi, je pensais que vous parliez des hommes en général, mais non. Vous parlez toujours des witchers. Ok, ça me convient. Ça me va. Ça en fait... En vrai, c'était dégueu. C'est les gants, les bottes. Oh, regardez comme elle est belle. L'armure rouge. Et ici, ça bug toujours. Vipère, 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 vipère. Et ça bug toujours. Quel dommage. Excusez-moi. Celle-là, elle est jolie aussi. Au final, je suis en train de me dire qu'il manque des râteliers d'armes. Pour en stocker encore. On va aller faire m'humuse avec les mutagènes un peu. Ah mais je vous laisse discuter entre vous. Pas de problème. Je ne me mise pas là-dedans. Merci bien. Les mutagènes inférieures. On est contre. Ben voilà. Il nous reste... Il nous reste ce contrat-là. On ira faire. Et après, on rechargera la partie. Sans garder. Alors, Tessa Moutna, c'est le combat final. La nuit des longs crocs. Ici, on va créer... Un nouvel emplacement. C'est pas pour... Quelques emplacements manquants. Voilà. La corde au cou. Ah 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 ah. La corde au cou. Donc, c'est la dernière quête qui nous reste. Ça se trouve, effectivement, le cher François a fui. Pour se retrouver la corde au cou. Et il y a une quête qu'on ira choper. Ici, également. Voilà. Donc ça fera deux quêtes et une recharge de partie pour voir le choix alternatif, le choix pacifique. Voilà, YouTube c'était le petit bonus YNFR, comme on dit, qui fait plaisir. Et le petit bonus Régis, qui on n'a pas trop compris, le Muta Muta machin. Muta Muta ! Muta Gen, je ne sais pas trop à quoi il sert, on verra comment on s'en sert sûrement pour créer des mutagènes. Voilà, bisous YouTube, ciao !